Dans la nature, il existe un nombre affini d'espèces différentes mais certaines présentent des caractéristiques exceptionnelles. Parmi elles se trouve le groupe des lichens. Il est présent partout autour de nous, que ce soit sur les arbres, les roches ou même le sol. On en trouve là où il n'a plus de vie à 7000 mètres d'altitude. Les lichens se trouvent aussi dans des milieux aux conditions très variées et extrêmes, tels que des températures allant de moins 60 à 70 degrés. De plus, ce sont des révélateurs de la qualité de l'air et des marqueurs du réchauffement climatique. Mais d'où leur viennent ces superpouvoirs ? Ces capacités hors normes sont permises par l'association durable et profitable entre deux organismes vivants, appelée la symbiose, entre un champignon et une micro-algue. Nous verrons par la suite qu'il existe d'autres organismes vivants. On se demande comment les lichens participent-ils à la biodiversité ? Pour répondre à cette question, nous verrons au niveau macroscopique, microscopique et moléculaire la diversité des lichens. Ok, donc là on va repasser à l'observation macroscopique. Mais Marie, qu'est-ce qu'il y a le niveau macroscopique ? L'observation macroscopique, c'est tout ce qui est observation à l'œil nu, de tous ces lichens ou en posséder de cette loue binoculaire. Afin de réaliser notre observation, nous avons besoin de trois coupelles, d'une solution de lugol, d'une solution de chlore et d'une solution de potassium. Nous allons commencer par extraire des fragments de nos différents lichens. Ici, nous pensons que c'est le lichens appelé Evernia prunastrée. Pour confirmer notre hypothèse, nous allons dans trois coupelles différentes mettre une solution de lugol, puis deux potassium et enfin deux javel. Nous devrons constater une coloration, ce qui va confirmer notre hypothèse. Nous comptons 20 000 espèces de lichens dans le monde entier et 5000 en France, parmi lesquelles nous avons quatre variétés de lichens. Nous avons les fructiculeux, les foliacés, les lépreux et les crustacés. Nos observations macroscopiques et ces deux guides de lichens de France nous ont permis de mettre en évidence la diversité chez les lichens, ainsi que d'établir leur nom. Et maintenant, nous allons étudier le niveau microscopique. Mais Capu, c'est quoi le niveau microscopique ? Le niveau microscopique est le niveau d'observation inférieur à celui macroscopique. Il nous permet d'étudier les cellules grâce notamment au microscope. Pour mener ces observations microscopiques, notre matériel est de l'eau distillée, un scalpel, une pince, des lames et lamelles et une coupelle. Tout d'abord, nous prenons un morceau de lichens que l'on place dans une coupelle. Nous l'immergeons dans de l'eau distillée afin de le faire ramollir. Sa texture sera alors plus adéquate à notre manipulation. Une fois ramollie, nous le plaçons entre deux lames pour pouvoir le découper. Nous ferons les tranches les plus fines possibles et choisirons celle qui sera la plus fine. Nous pouvons alors placer cette coupe entre lames et lamelles et l'observer au microscope. L'étude à l'échelle microscopique des lichens nous a permis de constater leur biodiversité. En effet, ils sont issus de différents types de symbiose, avec d'une part l'association d'un champignon avec une algue qui présente des tailles ordonnées, et d'autre part l'association d'un champignon et d'une cyanobactérie qui présente une organisation non ordonnée qu'on appelle homogène. On peut différencier ces deux types de symbiose, car du côté des cellules bactéries, l'observation présente de bien plus petites fibres. Alors maintenant, nous allons passer au niveau moléculaire. Mais Juliette, c'est quoi le niveau moléculaire ? Le niveau moléculaire nous permet d'observer les molécules fabriquées par les cellules. Au matériel, nous utiliserons des lames, une plaquette chauffante, une pince de l'acétone et un réactif de cristallisation. Tout d'abord, nous plaçons un extrait de lichen sur une lame, puis nous y ajoutons une goutte d'acétone. Ensuite, nous plaçons le tout au-dessus de la plaque chauffante jusqu'à évaporation de l'acétone. Nous réalisons cette manipulation dix fois pour obtenir la substance lichenique. Puis, avec le réactif de cristallisation, le GAW, on placera la substance pendant dix minutes afin d'obtenir la cristallisation souhaitée. Grâce à la cristallisation, nous avons pu observer des molécules variées qui restent difficiles à observer à notre échelle. Finalement, nous avons pu voir que les lichens constituent un groupe comblé de diversité à toutes les échelles. La diversité macroscopique des lichens se manifeste par une variété de formes, de structures et de couleurs allant du vert au noir. Leur capacité à coloniser différents milieux, leur sensibilité aux changements environnementaux contribue à leur diversité visuelle. La diversité microscopique des lichens se manifeste par la variété des champignons, on les appelle les mycobiontes, et des cyanobactéries ou des algues qui sont des photobiontes, qui permettent, par la photosynthèse, des structures différentes telles que des talordonnées ou homogènes. Enfin, ces explosions de couleurs et ces multitudes de formes observables au niveau moléculaire illustrent une espèce à la diversité infinie. Grâce à leur capacité étonnante, les lichens commencent à être utilisés dans les industries pharmaceutiques et dans les parfumeries. Et comme le dit les gens de La Fontaine, diversité c'est ma devise. Sous-titrage ST' 501